Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender 2.8, nous allons voir enfin les petites différences qu'il y a avec la version stable de Blender 2.8. Donc sans plus attendre, regardons cela ensemble. Alors ici, lorsque vous tapez Blender.org, évidemment, vous retombez dessus. Là, je vous montre rapidement comment récupérer la version, mais bon, je ne vous expliquerai pas cela en détail. Ici, vous voyez maintenant, si on clique sur Download, on a maintenant la version 2.8 qui apparaît directement. Avant, elle était marquée expérimentale. Pour ceux qui veulent installer Blender, vous avez différentes façons. Vous pouvez ici, vous voyez, se marquer Linux, alors soit 32 bits, 64 bits. Cela dépendra de votre processeur. Vous avez pareil pour Mac. Donc là, Mac, c'est directement 64 bits. Et pour Windows, vous avez 32 ou... Alors, vous voyez, il y a marqué 32 bits en .zip, installer, 64 bits installer. Alors, je pense que cela dépend de votre version tout simplement de système. Moi, comme je suis sur Mac, bon, je vous laisserai regarder à ce niveau-là. Quoi qu'il en soit, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir récupérer celle-ci. Alors là aussi, si vous ne connaissez pas, si vous découvrez ma vidéo, on va dire Blender 2.8, regardez un petit peu, vous n'explique pas les choses très intéressantes. Vous voyez, c'est bien expliqué, bien foutu, bien comportementé. C'est assez intéressant à ce niveau-là. Regardons maintenant la version 2.8. Donc là, vous pouvez vous apercevoir qu'on est maintenant à la version 2.80.75, qui est celle qui est stable. Si je vais ici, au niveau de Splash Screen, vous voyez, c'est marqué ici. On est bien en version stable. Maintenant, il n'y a plus de RC1, RC2, RC3. On est vraiment en version stable. Donc normalement, beaucoup moins de bugs. Ou même plus du tout. En tout cas, je n'en ai pas eu pour l'instant. Quoi qu'il en soit, pourquoi je vous fais cette vidéo ? C'est pour vous faire un petit tour d'horizon, afin de vous expliquer un peu toutes les choses, et surtout comment je vais travailler maintenant que ma version est stable. Parce que bien évidemment, je vous ai fait plein de vidéos, depuis je crois que c'était octobre 2018. Mais évidemment, cette version était en bêta, et ainsi de suite. Donc il y avait plein de changements, plein d'évolutions, qui ont fait que... Beaucoup de personnes ont posé des questions, par exemple, quand je parlais d'anciennes vidéos, à savoir, là, je ne comprends pas, je ne trouve pas cette information, et ainsi de suite. Donc je vais vous faire un petit tour du propriétaire, afin de vous montrer tout ce qui change. Par exemple, si vous cliquez ici avec le bouton gauche de votre souris, vous voyez, c'est la sélection normale, vous allez pouvoir sélectionner un élément. Le fameux bouton, ou la fameuse touche W, qui était le menu spécial, c'est maintenant tout simplement le menu droit, enfin le bouton droit, pardon, de votre souris. Vous voyez, on a ici énergie, radios, et différentes choses. Si je clique ici, on aura évidemment un menu qui va évoluer, en fonction de ce que vous allez cliquer. C'est tout à fait normal. Là aussi, si je me mets en mode édition, donc touche tabulation, vous aurez aussi différentes choses très intéressantes. Vous retrouvez vraiment pas mal de choses intéressantes, comme là, bon, la LoopTools, c'est autre chose, mais vous voyez, on a pas mal, pas mal de trucs assez intéressants qui vont vous permettre d'aller assez vite pour retrouver une information. Avant, c'était dans des icônes, dans le 219, par exemple, c'était dans des icônes, c'était assez pénible. Autre chose très intéressante, je vous ai fait un cours récemment, là, je vous montre la petite vignette au-dessus. Vous avez, vous voyez, cette origine. Cette origine, je vous ai fait un petit cours pour vous expliquer comment celui-ci fonctionnait. Et après, le reste, on verra ça tranquillement. Alors, regardons maintenant ce qui m'intéresse, c'est au niveau Edit, Preferences. Ici, en fin de compte, vous allez avoir pas mal de choses qui vont vous permettre de mieux comprendre ce qu'il en est. Alors ici, dans l'interface, beaucoup de personnes me posaient des questions à savoir comment je fais pour mettre mon Blender en français. Maintenant, c'est dans l'onglet Interface. Et ici, vous voyez, si vous cochez sur Translation, vous aurez automatiquement la sélection de votre langue ici. Et vous cliquez sur Tool Tips. Alors moi, dans mon cas, je ne vais pas vous expliquer comment mettre l'interface en français. Il suffirait de cliquer ici. Automatiquement, celle-ci se met en français. Parce que, tout simplement, j'ai remarqué que toutes les vidéos que vous recherchez sur Internet ou les mots-clés, c'est souvent en anglais. Alors, autant vous vous habituez à ça. Je fais en sorte très souvent de traduire les mots, mais surtout l'intérêt de Tool Tips. Vous voyez, si je vais dans n'importe quel endroit, je vais cliquer ici. Si on regarde la faubule, il me met objet par an. Bon, là, ce n'est pas un bon exemple. On reprend d'autres choses. Vous voyez, c'est marqué Nom unique de bloc de données ID. Donc, ça montre bien qu'à chaque fois, effectivement, vous avez le mot en anglais, mais vous avez quand même la traduction en français. Ce qui est très intéressant. Donc là, je reviens à ma préférence et je vais faire en sorte de l'agrandir un peu. Donc ici, on a vu pour la traduction, c'est-à-dire pour avoir votre interface en français. Super. Alors ici, vous avez les thèmes, rien d'extraordinaire. Le viewport, vous allez pouvoir modifier les choses si vous voulez, mais ce n'est pas là que je voulais en venir. C'est ici, en fin de compte. Ici. Moi, par défaut, si vous voulez, j'ai cliqué sur Select All Toggle. J'ai laissé évidemment ma section à gauche. Et ici, pour l'instant, je n'ai rien touché d'autre. Oui, la barre d'espace, c'est Search. Je vous montre. Pardon. Je vais vous expliquer quelque chose de très important. Grosse évolution, et ça, c'est génial. Très souvent, à chaque fois que vous faisiez une évolution au niveau de la préférence, il fallait cliquer sur Save User Settings. Là, si vous cliquez ici, vous allez vous apercevoir que vous avez l'auto-save préférence de cocher. Ça sous-entend simplement que, dès que vous allez cocher quelque chose, automatiquement, celui-ci est enregistré. Comme je vous disais, quand on clique sur un élément, bouton gauche, pas de problème, je peux. Si j'appuie sur ma barre d'espace, je vais avoir le menu Search. Quand on clique sur A, vous allez désélectionner tout. Si je clique encore une fois sur A, vous allez sélectionner tout. Si ici, par hasard, dans Edit Preferences, vous n'avez pas coché, vous voyez, vous avez ici, vous n'avez pas coché ça, il faudra faire soit Alt A, soit double A. Regardez, je fais ça, je quitte. Si j'appuie sur A une fois, il ne se passe rien. Deux fois, il se passe quelque chose. Vous voyez ? Une fois. Une fois, à chaque fois, il faut appuyer deux fois. Alors là, je ne vous ai pas mis le petit menu, le petit add-on au cas où, pour vous montrer ça. On va l'activer, on va le laisser à gauche. Je vous montre. Une fois, je sélectionne. Je clique encore une fois, il ne se passe rien. Si je fais deux fois rapidement, je n'ai pas trouvé ça terrible. Je trouvais que c'était plus intéressant d'utiliser le fameux Select All Toggle. Tout simplement. Si je continue pour d'autres petites remarques que j'ai eues, par exemple ici, vous apercevez qu'avant, dans mes précédentes vidéos, parce que je ne vais pas refaire toutes les vidéos, bien évidemment, il y a très peu de choses qui ont changé au niveau de ce que je vous ai expliqué, puisque c'était des vidéos de base. Mais par contre, j'ai remarqué des choses très intéressantes. Si je clique là, je me mets en mode édition, on va prendre par exemple ici le Extrude. Avant ici, vous aviez plein d'informations intéressantes. Elles n'y sont plus. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, elles apparaissent ici, au niveau du, on appelle ça le Workspace. Le Workspace, en fin de compte, va vous donner pas mal d'options intéressantes. Voyez, je vais prendre par exemple Inset, et là, vous allez voir différentes options. Ces options-là vont apparaisser ici. Là, je vous encadre, je vous montre bien avec une grosse flèche. Elles apparaissaient ici. Donc, des fois, dans mes vidéos, donc mes anciennes vidéos, vous retrouverez un menu qui va se déplacer. Par exemple, vous voyez, ce menu-là, avec ça, d'un seul coup, peut se retrouver en bas ou en haut. Ça, c'est pas trop grave. Mais des fois, il disparaît. C'est pas qu'il disparaît, c'est tout simplement que celui-ci a été, on va dire, iconisé, ou a été mis, surtout au niveau du Workspace. Parce que le Workspace, si vous voulez, c'est qu'à chaque fois que vous allez sectionner un élément ou une option, vous voyez ici, on a pas mal de choses intéressantes. Vous le retrouvez ici, bien évidemment, mais c'était vraiment ça que je voulais vous expliquer. Ensuite, bien évidemment, ici, on retrouve les grosses nouveautés de Blender 2.8, c'est-à-dire, vous avez directement des onglets où vous allez pouvoir, vous voyez, par exemple ici, l'UVDating, la Texture Padding, le Shading, c'est-à-dire pour mettre tout simplement vos éléments. Vous voyez, on a directement un truc, alors à vous de modéliser, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Si je reviens ici, alors on va continuer l'animation. Je vous ferai des petites vidéos là-dessus pour vous expliquer un peu tout ça, mais j'essaye pour l'instant de me concentrer au niveau de la modélisation. Certaines personnes là aussi m'ont posé des questions à savoir comment on fait de l'UVMAP, comment on fait pour mettre une texture sur un objet, ainsi de suite. Comme je disais, alors avant, je vais continuer, pardon, donc le Rendering, le Compositing et le Scraping, c'est-à-dire c'est en Python, tout simplement. Comme je disais, donc par rapport à ça, il faut savoir que dès que vous allez créer un objet, celui-ci, regardez, je le fais, je vais le supprimer, je vais faire Shift A pour mettre un cube, là, rien d'extraordinaire, mais si on regarde ici, par défaut, celui-là, il y a toujours des UV générés. C'est-à-dire que si je reviens ici au niveau de l'UVDating, lui a déjà le dépliage UV. Je vous expliquerai ça, ne vous inquiétez pas, mais c'était vraiment important. Et si par réserve, vous voulez mettre une image, vous allez ici, vous faites New, là, au niveau de base color, vous cliquez ici, vous cliquez sur Image Texture, donc on va mettre Open, on va prendre n'importe quoi. Par exemple, on va mettre cet œil, je mets n'importe quoi, c'est juste pour vous montrer. Donc celui-ci, vous voyez, a été mis en place et si maintenant je fais, alors, je me mets en mode Édition, j'appuie sur Z pour mettre en Look Dev, vous allez vous apercevoir que l'œil, en fin de compte, a été directement placé par rapport à votre dépliage UV. Bon, c'est très rapide ce que je vous ai montré, mais il me semblait intéressant de vous montrer ça. Alors ici, je vais faire en sorte de me remettre en mode Layout, et voilà. Donc là, si je reviens ici en Rendering, par exemple, donc là aussi, vous avez deux modes. Sur Blender 2.8, vous avez deux modes. Vous avez le mode, on va dire, Heavy, en mode de rendu et le mode Cycle. Là aussi, de temps en temps, je vous ferai, je pense que je me consacrerai beaucoup plus sur le mode Heavy que sur le mode Cycle parce que c'est le dernier moteur de rendu, tout simplement. Voilà. Bon, écoutez, je pense que je n'en dirai pas plus sur cette vidéo. C'était juste pour vous expliquer qu'il y a plein de choses qui ont évolué. Il y a peut-être des vidéos qui peuvent perturber parce qu'il y a des menus qui ont disparu, enfin, qui ont été déplacés. C'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, des remarques ou des questions. Posez des questions, il n'y a aucun problème. sous réserve, ça parle de mes vidéos que je vous ai faits actuellement parce que si vous me demandez quelque chose de plus complexe, j'essaye de suivre différentes étapes, justement, de ne pas aller trop vite pour que les personnes ne soient pas noyées dans toutes les informations que je peux donner. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.